Je suis en face de toi et je me rends compte que tu as été mon coéquipé, mais tout d'abord, avant tout ça, comme je disais la dernière fois, vous étiez des gens qui étaient sur mon mur dans ma chambre. Tu vois, toi, Thierry, Pat Zirin, c'est la méga star, champion du monde, champion d'Angleterre, aujourd'hui consultant, phare sur le canal. La question que je me pose par moments, c'est est-ce que l'ancien Robert Pires te manque ? Ah, c'est une bonne question. On commence comme ça ? Pas mal, direct. Oui, beaucoup. Oui, parce qu'en fait, je suis né dans le football. J'ai vécu et je vis encore à travers le football. En fait, je pense que je suis un vrai passionné de ce sport et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas annoncer ma retraite parce que ça fait mal, en fait, de le dire. Et je sais qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter, mais de mettre un terme à ça, pour moi, je ne sais pas pour les autres joueurs, je ne sais pas pour toi, mais ça a été hyper compliqué, hyper délicat. Et c'est pour ça que l'ancien Robert Pires, footballeur, parfois, il me manque parce qu'on a vécu des choses exceptionnelles. C'est clair. Notamment à Arsenal, chez les Gunners. Après, sur un plan personnel avec l'équipe de France, où ça a été juste énorme. Et c'est pour ça que, de temps en temps, d'avoir des coups de nostalgie, je trouve que ça fait du bien, en tout cas. Est-ce que tu penses que le fait de ne pas avoir voulu annoncer ta retraite faisait... Est-ce que c'était plus pour une question d'égo ou une question, comme tu le dis, de crainte, de peur de l'après, de ce qui se passe quand, en fait, Robert Pires arrête ? Non, l'égo, je ne pense pas, parce que je n'en ai pas, je pense. J'ai tout fait pour devenir footballeur professionnel, comme pour toi, je pense, et comme pour tous les autres, ça a été délicat, ça a été compliqué. Beaucoup de sacrifices, on répète toujours la même chanson, mais c'est vrai, les gens pensent que quand tu arrives en haut, ça a été facile. Mais non, la montagne, elle est dure à grimper. Elle est très dure, elle est dure à grimper, et une fois que tu y es, justement, le plus important, c'est d'y rester le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que, pour moi, ça a été difficile, l'après-football, parce qu'en fait, je ne sais pas, encore une fois pour toi, mais on n'est pas préparé à ça. Alors, on ne nous dit pas ce qui va arriver ou ce qui peut arriver, préparez-vous, parce que quand tu arrêtes, la vie derrière, elle est encore longue. Et donc, non, moi, je voulais jouer le plus longtemps possible, c'est pour ça que c'est ce que j'ai essayé de faire. Après, les années, elles te rattrapent, la vitesse, elles te manquent. C'est clair. Mais disons qu'il fallait le dire, et c'est pour ça qu'en fait, je ne l'ai pas dit. Tu l'as gardé pour toi. Oui, je l'ai gardé pour moi, et beaucoup de gens m'ont dit, mais tu l'annonces con quand ta fin de retraite. Et je dis, non, je n'ai pas envie, parce qu'en fait, j'aime encore ça, ou le fait d'être Robert Pires, footballeur professionnel, alors que je ne le suis plus. Je n'ai pas de contrat, je n'ai rien, mais j'ai ça en moi, c'est dans le sang, dans l'ADN. Et tu vois, ce qui est vachement intéressant et pertinent à ce que tu dis, Robert, c'est que dans tout ça, est-ce qu'à un moment donné, tu tombes bas ? Mais quand je dis bas, c'est-à-dire, est-ce que, parce que tu l'as dit, tu as envie de rester ce Robert Pires que les gens connaissent en tant que footballeur ? Bien sûr. Et que tu as de la peine à l'annoncer, mais est-ce que ça aussi t'amène dans une sorte de dépression quand tu arrêtes ? Est-ce qu'à un moment donné, dans cette transition, tu ne sais plus qui tu es ? Mais de toute façon, la dépression, je l'ai connue, j'ai été dedans, je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, mais parce qu'encore une fois, tu ne sais pas ce qui t'attend. Parce qu'en fait, la rupture, elle est brutale quand même. C'est-à-dire que tu as un contrat, mais du jour au lendemain, il s'arrête. Tu n'as plus de club, plus personne ne te veut ou plus personne pense à toi. Et c'est ça où ça fait mal. Ça fait mal à l'orgueil. Parce que tu dis, non, mais attends, mais tiens, je suis champion du monde. Non, ce n'est même pas ça. C'est que j'ai encore des qualités, j'ai encore quelque chose à prouver, peut-être encore sur un terrain, même à, je ne sais pas, 38, 39 ans. Et c'est pour ça qu'en fait, de l'annoncer, ça a été compliqué. Après, la dépression, oui, parce que tu es chez toi, parce que tu t'emmerdes, parce que tu ne sais pas quoi faire, parce que ta femme te dit, bon, à un moment donné, il faudrait peut-être penser à faire quelque chose, à bouger un peu tes, bon, pas de vulgaire, mais à bouger ton cul, ce qui est normal. C'est clair. Et les gens disent, ouais, mais bon, ça va. Moi, il y a plein de personnes qui m'ont dit, ouais, mais de toute façon, tu n'as plus besoin de travailler, tu as gagné de l'argent. Ouais, ok, grâce à Dieu, oui, j'ai gagné de l'argent, ça c'est certes. Mais tu es gentil, mais j'ai envie de faire autre chose. Je n'ai pas envie de rester chez moi, à rien faire, à regarder la télé, c'est ce qui s'est passé, à rester sur mon canapé, et à attendre que ça se passe. Donc, ça a été dur, cette transition, tu vois, au moment où il faut arrêter et il faut enchaîner sur autre chose. Donc, ça a été délicat, ça a été compliqué. Bon, j'ai pris un peu de poids, c'est normal. J'avais envie de rien faire. Et puis, bon, la chance que j'ai eue, ou cette opportunité, c'est que, bon, les médias sont venus me chercher, notamment Being Sport, et en fait, l'aventure, l'après-football a commencé. Elle a commencé comme ça. Elle a commencé comme ça, oui. Mais ça a été dur, très, très dur. La rupture a été compliquée, oui. Et, en plus, tu es, je pense, de la génération des Champions du Monde 98, tu es le dernier qui a arrêté le Monsama. Oui, oui, parce que je ne voulais pas. Tu ne voulais pas arrêter, tu vois, donc tu étais encore dans le circuit. Je ne voulais pas arrêter. Oui, mais même les autres, ils m'ont fait chier avec ça. Notamment Lizarazu, il m'a fait chier, Big Shente. Il me dit, mais arrête, arrête maintenant, arrête de jouer. Tu ne peux plus, tu as perdu la vitesse. Il dit, ah non, on se dit à tout le monde, c'est fini le football. Et moi, je dis, non, ce n'est pas fini. Je veux continuer. C'est comme ça. Tu vois, c'est où je voulais en revenir. Quand tu es dans cette réflexion, tu parles avec qui ? Quand, par exemple, tu sais ou tu sens que c'est le moment, parce qu'il n'y a plus d'opportunité, à qui de ces anciens coéquipiers ou même amis, tu peux t'entretenir et dire, OK, bon, les gars, je fais quoi ? C'est chaud. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a déjà arrêté, qui a déjà fait la transition, qui peut t'aider ? J'en avais discuté un peu avec Marcel Desailly et Manu Petit, qui me conseillaient déjà de penser un peu à l'après-football. Tu vois ? Donc, il me disait déjà, ouais, ça pourrait être pas mal si tu te lances dans les médias, dans la télé, tu pourrais être un bon consultant. Mais en fait, je ne les ai pas écoutés. Pourquoi je ne les ai pas écoutés ? Parce qu'encore une fois, j'étais dans cette... Tu étais encore dans cette bulle. Dans cette bulle ou cette optique de me dire, non, je reste. Et je veux continuer mon chemin en tant que footballeur professionnel, alors que je savais pertinemment qu'un jour ou l'autre, ça allait s'arrêter. Mais comme je te l'ai dit, je l'ai retardé le plus longtemps possible. Le vrai passionné. Le vrai passionné. Ben oui, mais moi, j'aime trop le football. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on m'appelle pour faire des matchs caritatifs. T'es présent. Et je suis présent et j'y vais parce que ça me rappelle que des... Je ne sais pas pour toi, mais moi, même s'il n'y a rien au bout, je sais qu'il n'y a pas de contrat, je sais qu'il n'y a pas d'argent, on s'en fout. Mais tu vois, le fait de rejouer, ça me rappelle des bons souvenirs. Un peu quand j'ai démarré au stade de Reims, tu vois, chez les amateurs. Voilà, c'est en fait... C'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est comme ça que je finirais, tu vois. Robert, avant le joueur, il y a le garçon. Le petit Robert Pires. Le petit Robert. Le petit Robert. Oui. Qui rêve et, comme tu dis, passionné. Mais cette passion, elle vient d'où ? Elle arrive... Ton papa jouait un petit peu. C'était un peu un buteur, mais j'ai vu qu'il avait marqué pas mal de buts et que tu avais envie un petit peu de baigner là-dedans. Est-ce que, justement, cette passion naît dans ta famille, dans ton cocon familial où, justement, on parle beaucoup de football, où le football fait partie d'un quotidien ? Le football fait partie du quotidien. Il est là, il est dans la famille. Il est chez moi. Tous les jours, on parle pratiquement de football. Parce que, comme tu l'as dit, c'est que mon père a joué à un certain niveau. Malheureusement, il n'a pas pu accéder au monde professionnel, donc il est resté chez les amateurs. Mais en tout cas, ça lui plaisait. Encore une fois, lui, il a aimé ça. Tous les week-ends, petit, j'allais le voir. Même les matchs où il jouait à l'extérieur, j'étais le seul garçon à être dans le bus. Parce que je voulais être avec lui. Parce qu'en fait, il le sait, mais en fait, ça a été mon idole. Petit ? Ben oui, tu sais, quand tu joues, quand tu apprends comme ça le football, et que justement, c'est lui qui te dit ce qu'il faut faire, pas faire. Après, ce qui est bien avec lui, c'est qu'en fait, c'était le numéro 9. Donc, il marquait des buts. Il y avait vite, il marquait plein de buts. Et moi, tu sais, quand tu as 7, 8 ans, tu vois ton père, tu dis, je veux être comme lui, en fait. Il est fort, oh là là. Et puis, ouais, ben oui, pour moi, c'était plus fort. J'ai les amateurs. Mais il était bon. Il était bon. Et après, tu commences à être dans un club. Et puis, tu joues. Tu apprends, tu regardes. Et donc, oui, la passion, elle vient de chez mon père. Et c'est quoi son regard sur toi aujourd'hui ? Je pense qu'il… Enfin, il ne me l'a pas dit, mais il ne me le dira jamais. Mais il aurait aimé être footballeur professionnel. Alors après, la chance que j'ai, c'est que, bon, financièrement, mes parents ont pu m'aider. Sauf que lui, non. Tu vois, ses parents, on n'avait pas cet argent, justement, pour l'emmener ou l'aider à aller le plus haut possible. Donc, c'est pour ça que, bon, il s'est arrêté chez les amateurs. Mais bien, c'était parfait. Parce que toi et moi, on a commencé chez eux, chez les amateurs. C'est clair. Mais en tout cas, il est très fier de ce que j'ai réussi. Après, le seul bémol, c'est qu'il aurait aimé que je signe avec le Portugal, avec la sélection portugaise. Ben oui. Oui, parce que j'aurais pu… Non, non, j'ai que la nationalité française. Mais si tu veux, à 17, 18 ans, les Portugais, quand ils ont su que j'avais un père portugais, ils sont venus toquer la pente pour voir si je ne voulais pas jouer pour eux. Mais après, le reste, non. Bien sûr, pour lui, il est très fier que je puisse signer avec l'équipe de France parce que ce sont des immigrés. Et tu vois, j'ai un père portugais, une mère espagnole. Il débarque en France dans les années 70. Et tu sais très bien que, bon, pour l'intégration, il faut faire profil bas. D'où mon prénom, Robert. Eh oui, à l'ancienne, tu vois ou pas ? À l'ancienne. Donc, il voulait vraiment qu'on s'adapte à la culture française, qu'on aille à l'école française, qu'on apprenne le mode français. Donc, le Portugal, c'est une boutade. Mais c'est pour ça que je te dis que quand il voit que son fils est footballeur professionnel, mais en plus, il est avec l'équipe de France, pour lui, c'est une énorme satisfaction. Il est hyper… Enfin, comme pour ma mère. Ils sont hyper fiers de ce que j'ai fait. Mais si je l'ai fait, c'est parce qu'eux, ils m'ont beaucoup aidé. J'ai eu cette structure familiale. C'est beau de dire qu'en fait, carrément, en étant des immigrés, on ne te… pas qu'on te pousse, mais on te met dans les meilleures dispositions pour t'intégrer, en fait. T'intégrer à cette France qui est multicolore. Oui, exactement, tes parents. Et parce que souvent, il y a des problèmes d'identification. Tu vois, quand tu viens d'un autre pays, surtout en France, on va dire oui, non, mais bon, est-ce que… Mais toi, tu es toujours identifié comme français, au final. Mais je suis français. J'ai le passeport français. Je suis né à Reims. Et bon, même si à l'école, ça a été compliqué, parce que surtout pour faire les devoirs, c'était hyper délicat. Avec un père portugais et une mère espagnole, ce n'était pas évident. Donc, il a fallu que je me fasse tout seul. Alors, je n'étais pas un bon élève, je ne devrais pas le dire. Mais non, j'étais terrible. Vraiment pas. Mais non, parce que je n'avais pas de… En fait, je n'avais pas l'appui de mes parents par rapport à l'école. Quand j'avais besoin d'aide, en fait, je n'avais personne à la maison. Mais non. Mais donc, voilà, ça a été une étape délicate, mais importante de ma jeunesse. Et encore une fois, si tu veux, mes parents, ils voulaient absolument que ce soit pour mon frère et pour moi, qu'on ait vraiment cette mentalité française et qu'on n'oublie pas un peu ce que la France pouvait nous donner. Parce qu'en fait, la France a accueilli mes parents, tu vois. Et pour eux, c'était important d'être redevable. Et pour ça, ça ne passe que par l'éducation. Et je pense qu'en termes d'éducation, pour mon frère, encore une fois, pour mon frère et moi, on a été bien servi. Après, mes parents m'ont beaucoup aidé, justement, pour aller dans le chemin que j'avais en tête. Et pour moi, c'était d'accéder au monde professionnel. Mais bon, tu sais, comme moi, c'est que la montagne, elle est rude. Très. C'est pour ça qu'après, j'ai intégré un sport-études à Reims. Mais le problème, c'est que, comme tu l'as dit, c'est que j'étais tellement obstiné par le football que, en fait, les études, je les ai mises de côté. Et après, ce qui a été bien, c'est que mes parents m'ont aidé, m'ont soutenu. Justement pour que... En fait, pour ne pas que j'ai de regrets. Surtout ma mère. C'est en fait grâce à elle. C'est vrai ? Oui. C'est grâce à ta maman ? Oui. Que t'as tenu ? Oui. Parce que moi, à 15, 16 ans, je voulais abandonner le football. Pourquoi ? Pourquoi ? Rapidement, parce qu'à l'époque, je jouais au stade de Reims et t'avais trois équipes. La A, la B, la C. Le problème, c'est que moi, j'étais dans l'équipe C. C'est vrai ? Non, non, c'est vrai. Non, véridique. Véridique. Pendant, je ne sais pas, pendant deux, trois mois. Je ne sais plus. Et un soir, je rentre et je dis à ma mère, parce qu'en fait, c'était le vendredi soir. Donc, le vendredi soir, à l'époque, tu avais un tableau. Et tu avais les noms à la craie. Je regardais équipe A, pas de Pierre S. Équipe B, pas de Pierre S. Équipe C, Pierre S. Je comprends. Dégouté. Dégouté, parce que je te dis, ça fait deux, trois mois que je suis encore dans cette équipe-là. Alors, peut-être que je ne suis pas bon. Peut-être que je n'ai pas les qualités. Ça, je ne sais pas. Donc, tu as deux entraîneurs avant qui décident de ne pas me prendre. Et donc, je rentre chez moi et je dis à ma mère, bon, voilà. J'arrête. Terminé, j'arrête. Et là, ma mère m'a pris de voler. Ah, sérieux ? Ah ouais, non, non. Elle m'a mis une soufflante. Ah ouais. Ah oui. Elle m'a dit, mais tu es fou. Mais tu ne sais pas ce que tu veux. Tu crois que la vie, c'est facile. Dans la vie, il faut... Mais c'est la vérité. Ce n'est pas de blague. Je n'invente rien. Il me dit, dans la vie, il faut se battre, quoi. Et justement, de ne pas avoir de regrets. Et en fait, ce discours-là, ça a été un peu un déclic chez moi. Donc, j'ai continué équipe C, équipe C, équipe B, équipe A. Et après, la route était un peu mieux tracée, tu vois, moins d'obstacles. Mais ouais, non, non, c'est grâce à ma mère. Je te dis, il y a 15-16 ans. Moi, je me souviens du soir où je suis rentré. C'est incroyable. Je t'ai dépité. C'est incroyable que tu parles de ça parce qu'en fait, souvent, quand on lit un petit peu l'histoire de Robert Pires, on arrive souvent sur l'aspect mental. Où les gens ont peut-être tendance à croire que tu étais faible mentalement ou psychologiquement. Tu sais, souvent, oui, non, mais Robert, oui, non, mais tu vois, équipe de France, il n'a pas, c'est pas Zidane, mais on lui donne l'opportunité, mais il ne répond pas présent. Tu vois, tout ce genre de choses. Et au final, tu viens de montrer que sûrement, cette discussion que tu es avec ta mère a sûrement tout changé, mais aussi par après. Elle a tout changé. Elle a tout changé. Ah, mais c'est sûr, mais j'en suis sûr à 100%. Elle a tout bousculé dans ma tête, quoi. Tu vois, cette force mentale, elle vient de là, en fait. Bien sûr. C'est fou quand même, tu vois, comme quoi, ces impacts-là. Bien sûr, mais c'est l'aspect positif qu'il faut avoir tout le temps. Mais après, combien de fois j'ai entendu, oui, mais bon, Pires, il ne va pas réussir. Pires, il est faible. Mentalement, il n'est pas solide. Et combien de fois j'ai entendu dire, oui, mais il ne réussira pas, il est trop gentil. Mais gentil de quoi ? C'est clair. Moi, encore une fois, grâce à Dieu, j'ai des qualités. Ne t'inquiète pas, besoin d'être gentil ou méchant. C'est clair. Dribler, chine-ribler, il n'y a aucun problème. C'est clair. C'est clair. Donc, moi, je me suis un peu amusé de tout ça, tu vois. Après, sur le terrain et sur la vie privée, ce sont deux aspects différents. Mais non, sur le terrain, tu me connais, mais je n'étais pas là pour blaguer. Non, non, non. Du tout. Non, moi, quand il fallait faire mal à un défenseur, ce n'était pas pour l'humilier, mais c'était un face-à-face. C'était lui ou moi. Mais la plupart du temps, c'était moi. Donc, j'avais ça en moi. Donc, c'est pour ça que quand j'entendais des phrases où la presse écrite, qui disait, mais il est trop gentil, il ne va pas réussir. Ou, encore une fois, la fameuse phrase d'Aimee Jacquet, le muscle ton jeu. En fait, ça m'a bien fait rire, ça. Parce qu'en fait, pourquoi je devrais changer mon jeu ? Ou le muscler ? Non. Non, laissez-moi tranquille. Arsène Wenger m'a toujours dit, toi, tu as des qualités, et je vais les travailler à fond, tes qualités. Tes défauts, je m'en fous. Voilà. Mes plus belles années, c'est certainement avec Arsenal. Et comment ? Et comment ? Non, mais voilà, tu vois, il n'y a pas de secret. Donc, mentalement, non. Je pense qu'avec ces discussions avec ma mère, elle a été décisive. D'ailleurs, tu vois, tu m'as fait une belle passe-dé, là. Parce que… C'était ma spécialité, un peu. Tu vois, ma chère, en tant que passe-dé, ou l'enroulé, ou la fin de corps et le décalage, tu sais. Non, moi, je m'arrête et je repars. Non, tu sais, j'ai envie de parler un petit peu des invincibles. Il est fou, hein. Il est fou. Il est invincible. Mais pas de la même manière dont on en parle tout le temps. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, les invincibles, on en parle du sens… Les invincibles ? Les invincibles, tu vois. On en parle du sens… Dis-moi tout. Oui, vous n'avez pas perdu de match. Effectivement. C'est vrai que cette épopée-là, elle est incroyable. Mais moi, je veux du plus crunchy. Quand je dis ça, c'est que j'aimerais comprendre la substance de cette équipe. C'est-à-dire dans les vestiaires. Qu'est-ce qui se disait quand vous étiez malmené ou quand vous aviez un match de moins bien ? Parce que c'est impossible que sur une saison comme ça, où il n'y ait pas eu des matchs de doute. Où il y a eu un match compliqué. Où il y a quelqu'un qui a dû prendre la parole dans le vestiaire. Où il y a eu des mots échangés entre les joueurs. Tu vois, des choses comme ça. Est-ce que tu as une anecdote qui démontre, en fait, la dimension de cette équipe ? Je ne sais pas. Alors, comment je vais expliquer ça ? Comment je vais t'expliquer ça ? C'est que déjà, avant tout, ce n'est pas d'arrogance ce que je vais dire. D'accord. Mais vraiment pas. Mais c'est qu'on était trop fort pour les autres. Vraiment. Pourquoi ? Par rapport à deux joueurs. Le premier, capitaine, Patrick Viera. Quand un joueur comme Pat, au cœur du jeu, qui justement, dans les moments difficiles, compliqués, parce qu'on en a eu, sur la saison-là, enfin, sur les 49 matchs en perte, quand il faut gueuler, quand il faut hausser le ton, Pat le faisait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, Titi. Tiens, oui. Quand, en fait, quand il décidait de prendre les choses en main, il les prenait. C'était fini. Il est fini parce que personne ne pouvait l'arrêter, en fait. Moi, je me souviens de ce match face à Liverpool où, à la mi-temps, on perd 1-2. Déjà, on se prend une petite soufflante de la part d'Arsène, ce qui était rare, d'ailleurs. Parce que ce n'est pas spécialiste pour ça. Et puis après, t'as Titi, on est dans le... T'as vu le fameux tunnel d'Ivery ? Oui, bien sûr. Et Titi, il dit, je prends les choses en main. Et il l'annonce. Oui, il l'annonce. Il dit, je prends les choses en main. Et il a pris les choses en main. Il a mis ce fameux but où il part du milieu, il commence à dribbler, il fait une feinte à gare-à-guerre. D'ailleurs, à gare-à-guerre, il cherche... Il cherche ses reins. Et puis, il marque. Score finale, 4-2. Donc, si tu veux, c'est pas de... Encore une fois, je me répète que les gens sachent. C'est pas de l'arrogance, mais on était vraiment, vraiment forts, quoi. Mais sur toutes les lignes, quoi. Sur toutes les lignes. De Jens jusqu'à Titi et Dennis Bergkamp. Après, au milieu, bon, t'avais Pat, Gilberto, Edou. Enfin, je vais pas te citer. Je devrais citer toute l'équipe. C'est énorme. Mais l'équipe, elle était juste incroyable. Et si tu veux, ça... Alors, nous, on a fait notre travail sur le terrain. Mais ça, c'était orchestré par Arsène. C'est lui qui l'a monté, cette équipe. Petit à petit, tac. Je me souviens, avec Sylvain Wiltord, on arrive en 2000. Et tu vois, il l'a construit, il la façonne. Mais je sais pas si tu te souviens, mais Arsène l'a dit, déjà. Il a dit, moi, je veux gagner un championnat sans perdre un match. Mais il l'avait annoncé. Alors, si tu veux, l'annoncer, c'est beau, c'est bien. Mais déjà, de le penser et de le programmer. Donc, ça veut dire que le mec, il pense à ça depuis des années. C'est-à-dire qu'il se dit dans sa tête, je suis dans le championnat le plus difficile au monde, qui est la Première Ligue. Il y a des Man United, il y a des Liverpool, il y a des Chelsea, il y a des Tottenham, il y a des Newcastle. Donc, ça veut dire que tu dois aller jouer chez eux. Mais lui, non, le mec, il dit non. Alors, Arsène dit non. Moi, je veux gagner ce championnat sans perdre un match. Mais les gens, les Anglais, tu les connais. Mais lui, le Français, il est fou. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Et pourtant, il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il y avait... Déjà, encore une fois, rien que d'y penser. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde veut le faire. En fait, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est fort. Eh oui, bien sûr. Les gens... Je pense que quelqu'un le fera. Ce qui est normal parce que tous les records, ils sont faits pour être battus. Mais quand on le fait en 2003-2004, c'est très, très, très dur. Mais vraiment. Le football était compliqué. Pas de caméra. Et la vidéo. Attention, les coups par derrière. Non, mais c'est ça. C'est juste. Quand tu allais jouer à Bolton, à Leeds, à Blackburn, les mecs, les joueurs en face, t'es fou, toi. Ils rigolaient pas. Déjà, dans le tunnel, tu voyais dans le regard qu'ils voulaient nous tuer. Oui, oui. Et puis après, si tu veux, ce qui est marrant avec cette saison-là, c'est que... Donc, on avançait, on avançait. Et on n'est toujours pas perdus. Et donc, les journalistes disaient, mais qui va battre Arsenal ? Donc, eux, ils mettaient la... Tu vois, ils faisaient monter la sauce et tout. Mais je te jure. Une pression. Une pression de fou, quoi. De fou. Alors, nous, on avait la pression, déjà parce qu'on voulait être champion, on ne sait comment c'est. Oui, c'est clair. Et après, encore, si tu veux, moi, je me souviens, c'est que... Donc, on est déclaré champion officiellement. Sur le terrain de Tottenham. On fait de deux. Mais... Je ne sais plus si c'est le lendemain ou le jour d'après. Arsène, on fait réunion dans le VSA. Et il fait, bon, voilà. Champion, top. Bravo. Je vous félicite. Maintenant, on va jusqu'au bout sans perdre un match. Et nous, on va dire... Faut encore plus de pression. Encore plus de pression, ça va. C'est bon. Mais nous, c'était l'objectif. Nous, on voulait se relâcher. Mais pas pour tirer Henri aussi. Titi, mais lui aussi, c'est un fou. Titi, il fait, non, non, mais il a raison. Il a raison. Ce championnat, on le termine sans perdre un match. Ah, ça montre quand même la... Non, la force. La force de ce vestiaire. On avait des joueurs de qualité. Mais c'est des fous aussi. Mais tu vois, Robert, ce qui est intéressant, c'est que là, tu dis, il y en a deux, trois qui disent, c'est bon, on l'a gagné. Moi, c'était... Ça fait neuf mois que tu te battes. Tu sais, comment c'est, yo ? Je sais. En Angleterre. T'es champion, tu te dis, t'attends qu'une chose, c'est qu'on vienne te donner le trophée pour le soulever. Et t'as Arsène et Dizzy derrière qui disent, non, les gars, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Arrête. Oh, non. Mais comment, justement, comment tu fais ? Après, les mecs, ils te mettent la pression. Voilà, voilà. C'est cette pression dont je te parle. Comment elle est ? C'est quoi ? C'est l'entraînement ? Oui, mais tu connais Titi et Pat. Oui. Ah non, mais une fois qu'Arsène avait dit ça, c'était rentré dans leur cerveau. Et jusqu'au dernier match, il fallait jouer et ne pas perdre. Donc, je crois qu'on a fait deux matchs nuls. Ouais, je crois, mais vraiment... À l'arracher, quoi, genre, dégueulasse. Je crois, ouais, ouais, mais vraiment à l'arracher. Mais parce que nous, moi, je n'étais plus, moi. Ah non, moi, j'avais qu'une envie, c'était qu'on me donne le trophée et que je fasse la photo. Tu sais que c'est incroyable ce genre d'anecdote parce que, tu vois, ça démontre qu'en fait, chaque joueur est humain et que le truc, en fait, tu l'absorbes différemment qu'un autre. Mais bien sûr. C'est ça qui est beau. Je pense que c'est ce qui a fait votre force aussi. Mais c'est ce qui a fait notre force. Et c'est pour ça, je te dis, quand tu as des joueurs comme Pat, Vira et Titi Henry, c'est que, voilà, ça t'amène à ce que l'on parle. Regarde. Ouais. Là, à la fin du championnat, ça fera 20 ans. Ouais, ouais. Yo, 20 ans. 20 ans. Dernier titre d'Arsenal, mais les Invincibles, c'était... Ça va faire 20 ans. Donc, voilà, grâce... Un petit peu grâce à eux, bon, bah... On est un peu dans l'histoire de la Première Ligue. Grâce à vous tous. Grâce à vous tous. Oui, non, non, non. Mais après, je veux dire... Oui, non, mais je commence à ce que je veux dire. Dans cette force de caractère, le fait d'aller jusqu'au bout de soi-même. Parce que là, il a fallu vraiment batailler, quoi. Tu vois ? Non, c'est clair. Alors que c'était fini. C'est clair. Et d'ailleurs, cette rivalité, tu vois, entre Manchester et Arsenal, on parle de Vieira, Keane, Von Nistelrooy, Kion, tout ce... Wenger, Ferguson. Comment c'était vécu ? Dans le vestiaire, entre vous, c'était discuté. On a cette fameuse... Ça, c'est un peu après. D'ailleurs, ça se passe un petit peu moins bien quand Fabregas balance la pizza. La fameuse pizza. La fameuse pizza. Oui, c'est lui, c'est Sesc. C'est Sesc qui le fait. Je te balance, mais c'est toi. Comment ? Comment l'équipe vit ça ? Tu parles de la rivalité ? Déjà de la rivalité. La rivalité. Qu'est-ce qu'elle est comme... Quel poids ça a dans... Non, c'était top. Moi, j'adorais jouer contre Man Utd. Man Utd et Tottenham. Après, c'est différent. Tottenham, parce que c'est le derby de Londres. C'est clair. Du nord de Londres. Donc ça, c'est spécial. Tu connais. Toujours très spécial. Tu en as fait quelques-uns aussi. Donc, c'est très, très spécial comme match. Mais Man Utd, différent. Parce qu'à cette époque-là, les deux jouaient pour le titre. Et c'est pour ça qu'en termes de rivalité, c'était juste exceptionnel. D'un côté, tu avais Man Utd. De l'autre, tu avais Arsenal. Ensuite, tu avais cette rivalité entre Ferguson et Arsene Wenger. Et puis l'autre rivalité sur le terrain. Entre nous, les joueurs. Et puis après, au milieu de tout ça, la presse anglaise qui mettait... Encore le feu. Encore le feu. Ce qui est normal. Parce qu'ils aiment ça. Mais ça a toujours été des matchs hyper intenses, hyper électriques. Ça se terminait souvent mal. Il y avait souvent des cartons rouges. Il y avait la fameuse bagarre. Enfin, bagarre non, mais altercation dans le tunnel à Iberi entre Rogin et Pat Viera. Mythique, ce bon nom. Qui est mythique. Mais je pense, tu vois, que ce genre d'incident, c'est ce qui manque aujourd'hui au football. Il n'y a plus cette passion. Il n'y a plus cette rivalité. Ce fait de se chauffer, mais tout en temps dans l'esprit du jeu. C'est fini parce que la vidéo, elle a tué. Elle a tué tout ça aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il y avait des bagarres. Non. Non, non, non. Mais non, parce que les gens vont dire qu'est-ce qui se passait ? Non, mais... C'était électrique. C'était électrique. C'était chaud. C'était chaud. C'était très, très chaud. Mais c'est pour ça que j'adorais jouer ces matchs-là. Parce que quand tu aimes le football, quand tu aimes le haut niveau, tu veux jouer contre eux. Et puis en face, je te rappelle, en face, Man Utd, les noms qu'il y avait. Alors nous, on avait une belle équipe. Mais eux, c'était très, très fort aussi. Et c'est pour ça qu'ils étaient champions, on était champions. Donc, un coup, c'était eux, un coup, c'était nous. Après, il y a Chelsea qui est arrivé. Mais quand on jouait contre My United, moi, j'adorais. Si tu veux, je pense que ça, les Anglais, je pense qu'ils ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est Arsene Wenger qui a tout changé. Ah, c'est sûr. Pour moi, il a révolutionné la Première Ligue. Et c'est pour ça que les Anglais ne lui ont pas fait de cadeau. Et le premier, c'était Ferguson. Le Ferguson, quand il est arrivé, il a dit, mais qu'est-ce qu'il veut, ce Français-là ? Il dit, d'où il vient ? D'où il sort, il vient du Japon. Il vient ici, il vient nous faire chier avec ses méthodes, son football. Le problème, c'est qu'il a fallu que lui, Ferguson, il s'adapte. C'est clair. Arsene Wenger. Et c'est ce qui a permis, justement, de voir cette rivalité entre Manchester United et Arsenal. Et moi, je trouve que le passage d'Arsene Wenger à ce moment-là, il a été très, très bon pour la Première Ligue. C'est une légende du sport, quand même. Arsene. Oui. Très fort, très bon dans ce qu'il a entrepris. Et puis, il a beaucoup appris. Et puis, c'est ce qu'on appelle en Angleterre un vrai manager. Tu dis que tous les records sont faits pour être battus. Je suis sceptique, quand même. Parce que c'est Lyon. C'est Lyon, une saison. C'est Lyon. Tu le vois avec Man City, qui est une des meilleures équipes du monde aujourd'hui. Les équipes s'améliorent aussi, peut-être. Tu vois, Newcastle est plus fort. Donc, il y a plus de rivalité, peut-être encore, aujourd'hui, qu'avant. Oui, la rivalité, peut-être. Mais moi, je pense que, de toute façon, les records, c'est fait pour être battu. Mais tu as raison, c'est que ce championnat, il est très compliqué. En fait, c'est physiquement. Là, on vient de passer les fameuses fêtes et le fameux Boxing Day. Et tu as des équipes qui laissent des plumes. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que nous, à ce moment-là, dans la saison 2003-2004, on passe l'hiver, mais tranquille, quoi. Ah, c'est clair. Ah, non, non. Et pourtant, encore une fois, c'est qu'il y avait des matchs, moi, je me souviens, je ne sais pas si je devrais le dire, mais il y a des matchs où je n'avais pas envie de jouer, où je n'avais pas envie d'aller, quoi. D'ailleurs, je te parlais de Bolton et de Blackburn, mais purée, je faisais tout pour ne pas y aller, quoi. Tu sais que ça, c'est ça. Tu vois, ça ? Non, mais j'avais envie de dire au coach, j'avais un peu mal, derrière la cuise, alors que ce n'est pas vrai. Mais comme je savais qu'on allait se faire défoncer, je me suis dit, oh putain, non, je vais simuler une blessure. Tu sais, je vais te raconter une anecdote. Vas-y, je t'écoute. Mais bon, on l'a tous fait. Parce que ce que tu dis, c'est incroyable. En fait, je me rappelais qu'on allait jouer à Bolton, souvent, le groupe, il était démuni. Thierry n'était pas là. Toi, tu n'étais pas là. Il n'y avait plus personne. Et un jour, on va jouer cette fois-ci à Portsmouth. Et il fait, je ne sais pas si, je crois que tu es encore là, le match, il est annulé. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et on est avec Titi à la table, tu sais, on joue au Perudo, là. Tu sais, on joue toujours au Perudo. Tu sais, on joue au Perudo. On va jouer et tout ça. Et on arrive, et moi, je suis jeune et tout, je vais jouer, je suis trop content, je suis chaud. Je suis en mode, le match, il commence quand et tout ça. On arrive, match annulé. Titi, il monte dans le bus, genre, trop content. Il me dit, des fois, il y a des matchs qu'il ne faut pas jouer. Et je suis là, je me dis, quoi ? C'est toi, tu voulais jouer ? Alors que moi, je veux jouer, je me dis, mais c'est mon capitaine qui me parle comme ça, je vais le prendre comment ? J'étais là, Titi, non. Oui, en fait, le gars, il est humain, il ne se sentait pas bien ce jour-là et c'est un match compliqué et il te dit juste que, non, aujourd'hui, ça ne va pas le faire, tu vois. Donc, ça m'arrange que le match soit annulé. Je te dis, on a tous eu ça en tête, une fois. Moi, c'était Bolton. Je n'avais pas envie de jouer à Bolton. Non, je n'avais jamais de faire cisailler. C'est clair, c'était compliqué comme match. Mais non, le championnat est très compliqué. Même encore aujourd'hui, c'est compliqué. C'est sûr. Tu l'as dit, City, Liverpool, ils ont des très, très belles équipes, même Arsenal. Mais c'est dur. Mais tout le monde perd au moins une fois. C'est dur. Pas facile. Robert, j'aimerais revenir sur ta relation avec Wenger. Justement, parce qu'on a parlé, c'est un peu... protagoniste, un peu le précurseur de ce qui s'est passé à Arsenal. Oui. Je pense que beaucoup de joueurs diront que c'est un peu comme un deuxième papa spirituel. Je suis d'accord. Est-ce que, voilà, toi, ton quotidien avec lui, ton approche, ces mots importants, ce que tu as dit au début qui est très important, de ne pas forcément prendre un joueur et de vouloir le transformer, mais plutôt de comprendre qui il est réellement. Et j'ai l'impression que Wenger, c'est plutôt ça qu'il a été avec toi. Ah, mais c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a pris un peu sous son aile et puis il m'a fait travailler que mes qualités. Il savait ce que je pouvais faire, ce que je pouvais apporter. Il savait que sur certains domaines, je n'étais pas bon, ce qui est normal. Et en fait, ça, il l'a laissé de côté. Il m'a dit, ça, ce n'est pas mon problème. Il y a d'autres joueurs qui peuvent le faire, qui peuvent compenser. Bon, notamment, il n'y avait pas de Vira et Ashley Connera. Donc, sur le plan défensif, si tu veux, j'étais rassuré. Mais après, ce qui est bien, c'est que dans cette relation avec Arsène, c'est que il me disait, mais Robert, tu es libre sur le terrain. Tu fais ce que tu veux. T'imagines, tu joues à Arsenal, tu as Arsène Wenger qui te dit ça. Mais après, tu ne peux que t'exprimer. Et du mieux possible. Alors attention, il y a des matchs où je n'ai pas été bon, je ne suis pas assez au travers parce que ça fait partie du jeu. Mais en fait, il a toujours cru en moi. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où il vient me chercher à l'Olympique de Marseille pour remplacer en plus Marc Overmars, déjà, la tâche a été hyper compliquée pour moi. Mais après mes débuts compliqués où j'ai eu, j'ai eu pratiquement six mois d'Elica. Il a toujours été là, il m'a parlé, il m'a conseillé. Et en fait, j'ai tracé ma route comme ça grâce à lui, mes qualités et puis aussi grâce aux joueurs autour de moi. Mais après, il n'y a pas de... En fait, si tu veux, il n'y a pas de secret. Tu joues au foot parce que tu as des qualités, parce que tu peux apporter quelque chose, mais tout seul, tu ne peux pas. Mais non, tu ne peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Ou alors à ce moment-là, tu vas jouer au golf ou tu vas jouer au tennis. Mais quand tu me parles d'un sport co, c'est qu'à un moment donné, quand tu es en difficulté, tu sais que tu peux t'appuyer sur les autres, tu sais que tu peux t'appuyer sur l'entraîneur. Et dans mon cas, c'est ce qui s'est passé avec Arsène. Et d'ailleurs, quelle était l'importance d'Arsène sur le moment de signer à Arsenal ? Parce que si mes informations sont bonnes, tu peux signer au Real Madrid, non ? J'avais même carrément fait la photo. Quoi, tu l'as vu ? C'est vrai ? Oui, j'ai fait la photo avec le maillot du Real Madrid. J'avais le Real, la Juve et Arsenal. Et j'étais... Ouais... Bah... J'ai pratiquement signé avec le Real, quoi. J'avais même fait la photo qui était apparue dans l'AS. Exact. Ils avaient dit que voilà, nouveau joueur du Real Madrid. Et comment ça ? Et comment ça ? Parce que Arsène, il est entré dans ma tête et il a retourné la situation. Elle a réussi ? Bah... C'était quoi ces mots, Robert ? C'est quoi ? C'est qu'avec moi, il allait réussir. Et je dis, mais lui... C'est assez bon. Ouais. Je dis, mais lui, il est fou aussi. Et il me dit, avec moi, tu vas réussir. Il me dit, je perds Mark Overmars et il me dit, le seul qui peut le remplacer, c'est toi. Ok. Là, la pression qui me met déjà. Mais je sais qu'au Real, après, je ne sais pas si j'aurais réussi ou pas, mais la pression, elle est énorme au Real Madrid. Et si tu veux, peut-être que le fait d'être dans un club un peu plus stable comme Arsenal, ça allait certainement m'aider. C'est peut-être pour ça aussi qu'inconsciemment, j'ai choisi de prendre la direction de Londres. Mais en tout cas, le fait aussi, ce qui est important pour moi, le fait d'avoir Arsène Wenger au téléphone, souvent, a fait pencher la balance pour Arsenal. D'accord. Mais normalement, normalement, j'aurais dû signer au Real Madrid. Oui. Mais tout le monde n'a pas compris. Et surtout, ce changement de dernière minute. Alors que, comme tu l'as dit, j'ai fait la photo avec le beau maillot du Real Madrid. Mais je ne l'ai jamais porté. Tu sais ce que ça me démonte, moi, Robert ? Ça me démonte un peu. Et après, tu me dis si j'ai tort. Mais en te connaissant, en ayant été ton coéquipier, tu as une sensibilité qui est assez... Du sens, oui, le Real Madrid. Et je pense que n'importe quel joueur, aujourd'hui, tu lui parles de Real Madrid, ça le fait rêver. Dans la situation... Mais bien sûr, ça fait rêver tout le monde. Ça fait rêver à tout le monde. Mais bien sûr. Et bien sûr, peut-être que la tâche est trop grande, mais moi, j'ai l'impression que toi, dans ta constitution, tu as besoin d'être pris dans ton entièreté. Quand je dis ça, ça veut dire que tu as besoin que la personne avec qui tu vas travailler te dise justement pourquoi elle a besoin de toi, tes qualités, et en fait, que tu te sentes accompagné et non pas... J'arrive au Real Madrid, tu as plein de Galacticos, tu as des machins, tu n'as pas vraiment ton... Tu n'as pas vraiment, on va dire, un environnement sain parce que tu rejoignais aussi plein de Français à Arsenal. Et je pense que, tu vois, avec l'appui de Wenger, ça aussi, le fait que tu sois valorisé pour qui tu es humainement, ça fait une énorme différence. Je ne sais pas si je me trompe. Ah mais non, tu ne te trompes pas, je suis d'accord avec toi à 100%. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de... J'ai besoin de tranquillité et de stabilité. Mais tu ne sais pas combien de personnes m'ont dit que... Comment je peux dire ? Comment je vais dire ? Je n'ai pas le courage de jouer au Real Madrid. Bah oui. Ou alors que j'avais... Non, courage, parce qu'il faut du courage, parce que c'est dur, le Real Madrid, c'est l'attention. Ce n'est pas facile. Ou que j'avais choisi la facilité. Non, 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 je te jure, c'est vrai, ce que je te dis. Il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, mais de toute façon, il va Arsenal parce que c'est facile. En fait, il a choisi la facilité. Mais bon, après, les gens pensent ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai aucun problème. mais au dernier moment, c'est moi qui choisis. Et si tu veux, par rapport à tout ce que tu as dit, c'est que le fait d'être accompagné par ton entraîneur, le fait qu'il t'appelle, déjà, c'est hyper important. Déjà, la relation, elle commence bien. Alors, on ne sait pas si ça va durer, tu vois, mais je savais qu'en allant à Arsenal, j'avais certainement plus de chances de jouer qu'au Real Madrid. Parce qu'au Real Madrid, c'est hyper compliqué parce qu'il n'y a pas de stabilité avec l'entraîneur parce que tu peux très bien perdre des matchs, ce qui est normal. Et au Real Madrid, en fait, il ne rigole pas là-bas. Dès que ça ne va pas, on sort l'entraîneur. Donc, on sort l'entraîneur, qu'est-ce qui se passe ? Lui, l'entraîneur, il arrive, il peut tout changer, tout bousculer. Il peut dire, bon, pire, il est gentil, mais je ne l'aime pas. Et après, il faut repartir. Mais à Arsenal, j'ai trouvé justement cette confiance dont j'avais besoin avec Arsène. Et puis la facilité, regarde, la facilité, je l'ai choisi. T'as vu ou pas ? Six ans. Mon championnat le plus dur. Et on me disait, ouais, il est gentil, il ne va pas y arriver. Il faut qu'il muscle son jeu. Bah ouais, mais tu vois. C'est fou. Mais oui, mais après, après, tu ne peux pas empêcher les gens de parler ou même les journalistes. Ça fait partie du jeu. Moi, je m'en fous, tu vois. Mais moi, aujourd'hui, je rigole. Quand je pense à ça, quand on me dit, ouais, il a choisi la facilité. C'est vrai que de jouer en Angleterre, c'est facile. C'est facile. Et en plus, c'est comme ça. Mais tu vois, en plus, ce qui est marrant, c'est que ce que tu dis, c'est que ça irait même peut-être contre nature par rapport à tes premières qualités. Parce qu'on aurait pu penser que le jeu espadol était beaucoup plus simple pour toi. Tu vois, du sens où... Bien sûr. Bah attends, Robert, très bon. Il n'y a pas autant d'impact, il n'y a pas de ci. Donc au contraire, j'ai envie de te dire, tu as choisi la difficulté. Peut-être que j'aurais réussi. Oui. Sûrement. Mais ça, on ne peut pas le savoir. on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, il a d'énormes qualités. En plus, il est français. Comme tu dis, je retrouvais d'autres français. Et puis, je me souviens, c'est que, tu vois, c'était juste... Enfin non, c'était même pendant l'Euro 2000. Et que ce soit Nico Anelka ou Manu Petit, ils me disaient, mais Robert, il faut que tu ailles à Arsenal. Il m'a dit, mais tu vas... Tu vas t'amuser, tu vas t'éclater. Non, mais c'est vrai en plus. Les deux m'ont dit, tu vas t'éclater, tu vas t'amuser. Bon. les six premiers mois, j'y galérais. Et là, je me suis dit, mais ils m'ont pris pour un con. Je ne mettais pas un pied devant l'autre. J'étais nul. Mais bon, après, voilà, au final, le soutien d'Arsen. Et puis après, les autres français, que ce soit Pat, Vieira, Titien-Henri, Gilles Grimandie, tu vois, ils m'ont beaucoup aidé. C'est vrai qu'on oublie, mais tu arrives champion du monde sur le jeu d'Europe à Arsenal. Alors, j'ai cette étiquette-là, qui n'est déjà pas facile à apporter. Mais après, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire que Arsène dit, voilà, je perds Marc Overmars, et celui qui va le remplacer, c'est Robert Pires. J'ai dit, ouais, ok, merci. Merci, coach, mais c'est une autre pression, tu vois. C'est sûr. Mais après, il faut, non, mais après, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut juste assumer, quoi. Il faut assumer ce rôle-là. Et puis, on fait toujours le même discours, mais il faut travailler tous les jours, tous les matins. C'est ce que je répète à mes fils, quoi. Tous les jours, il n'y a pas de secret. Vous voulez réussir, ok. Très bien. Discipline. Discipline, rigueur et travail. Après, le reste, c'est l'entraîneur qui fera ses choix, mais pas de regrets. C'est hyper important. Et moi, à partir du moment où je mettais les pieds à l'entraînement, dès le matin, c'était pour réussir. Et je n'étais pas là pour blaguer, quoi. Enfin, tu me connais. Les mini-tournois, j'étais là pour les gagner. C'est sûr. Match, j'étais là pour gagner. Entraînement, pareil. Pareil. On s'entraîne, on joue, pour moi, j'ai appris en Angleterre, on joue comme on s'entraîne. Il faut arrêter. L'entraînement, il est hyper, hyper important. Hyper important. T'as 100%. D'ailleurs, tu vois, tu arrives avec ce trophée de Robert Fires, champion du monde, champion d'Europe. Ouais. J'ai une question par rapport à ce passage-là. Du sens, t'es champion du monde, mais il me semble que tu fais, tu fais quoi ? Tu fais un match ? Sur la Coupe du monde ? La Coupe du monde, j'en fais trois. T'en fais trois quand même. Ouais. Et champion d'Europe, tu en fais un peu plus. Mais est-ce que, par exemple, ce rôle que tu as sur le but en or, tu vois, parce que la finale, la finale, tu la joues pas, mais celle de l'Italie, de l'Euro, tu la joues. Est-ce que dans ta tête, regarde, j'arrive à ma question, est-ce que dans ta tête, parce que c'est ton coéquipé que tu connais très, très bien aussi, César Fabregas, en 2010, quand ils sont champions du monde, j'ai changé avec César, tu vois, et il a très peu joué et il est frustré, tu vois, mais très, très frustré. Quand il est frustré, ça veut dire que je lui ai dit, mais si vous êtes champion du monde demain, tu te considères champion du monde ou pas ? Il me dit non. Tu vois. Et après, on connaît l'histoire, il fait la passive à Iniesta, Iniesta Marc, ça change tout, le discours change. Ma question, tu vois, pour toi, c'est est-ce que par moment, quand tu étais sur ce banc ou quand peut-être que tu es frustré parce que tu ne joues pas et que tu penses que tu mérites de jouer, tu as pu avoir ce genre de pensée, tu vois, de se dire, mais attends, non, en fait, non, pas du tout. Mais jamais de l'avis. C'est pas qui. Non, à partir du moment où tu es en équipe de France, c'est déjà parce que tu es appelé pour tes qualités. Après, tu as le sélectionneur, il fait un choix. Il monte son équipe et le reste va sur le banc. Il y a ce qu'on appelle la hiérarchie. Exactement. En 98, il y avait une hiérarchie. En 2000, il y avait une hiérarchie. Après, cette relation que j'avais avec Aimé Jacquet ou Roger Lemaire, elle a toujours été bonne. Mais le discours, il a toujours été clair, net, précis. Je serais sur le banc. C'était clair. Ben oui. Mais qu'est-ce que tu veux ? Après, c'est pas que ça me faisait plaisir. Non, pas du tout. Je dis, je suis sur le banc, je suis sur le banc. Ce que je voulais jouer, ce que je voulais faire, c'était de jouer. Ce qui est normal, on veut tous jouer. C'est clair. Tu vois ? Mais quand tu as cette opportunité de jouer quand tu es en plaçant, il faut la saisir. 5, 10, 15, 20 minutes, il faut. Il n'y a pas de problème. Mais moi, si j'avais joué 0 minute en 98, tu me demandes ce que tu considères. Chappement du monde. Bien sûr, mais à 100%. C'est pour ça que moi, je n'ai pas beaucoup joué. Mais l'objectif, pour moi, c'était d'être là. Mais l'objectif, c'était d'être sur toutes les photos. Avec la Coupe du Monde. Oui. Comme ça, on va dire, ah oui, mais il y a une liste des pires. Je n'ai pas beaucoup joué. mais je n'ai pas beaucoup joué. Mais je suis là. Ça compte. Bien sûr, ça compte. Je te jure, ma priorité, quand on est champion du monde, c'était de me dire qu'il faut que je sois sur le maximum de photos. Aujourd'hui, je suis pratiquement sur beaucoup de photos. Mais oui, mais c'est comme ça. C'est magique. Mais après, moi, j'étais hyper fier, hyper content. Bien sûr. Et en 2000, c'est la même chose en 2000. Il y a le trophée, je suis là à côté. Là, quand même, tu es excésif. Oui, mais après, c'est mon rôle. Moi, je le dis tout le temps, en équipe nationale, c'est autre chose que le club. Mais quand tu es en sélection, quand tu es en remplaçant, quand le sélectionneur te dit que tu rentres, il faut faire le maximum pour faire la différence. Tu es là pour ça. Le remplaçant, il est là pour faire la différence. Il faut essayer de faire la différence. Tant que c'est clair et transparent, c'est vrai que tu as raison que de le voir comme ça, c'est un petit peu différent. Mais tu vois, je me dis, est-ce que tu savoures ? Ah oui. Tu es champion du monde, donc tu vas me dire, mais Joe, quand même, Joe, t'es fou, tu vois. Mais tu me refais la même, je fais la même. À 100%. Mais l'impact que tu as sur le but de Tréségé, par exemple. Oui, mais ça, après, c'est... Non, mais alors attention, oui, je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est particulier, c'est individuel. OK. Non, non, mais ça, je suis hyper, hyper, hyper fier de ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, si tu veux, quand je fais ce débordement-là, en finale, de l'Euro face à l'Italie, en fait, je me replonge dans mes six années avec Metz. Mais je faisais que ça, à Metz. Ah oui. Mais oui. Et c'est pour ça, c'est que, en fait, le cerveau, il est... C'est puissant. Il est puissant. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je te jure, je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je récupère le ballon et normalement, je dis bien normalement, je dois faire la passe à Zizou qui est à 4 mètres. Mais c'est une passe de merde, ça ne sert à rien, cette passe. Mais je décide de garder le ballon et j'enclenche. Après, je fais ma spéciale, j'arrive sur Fabio Cannavaro, je m'arrête, je repars, je vois David, je centre, bon après lui, David, il fait le reste, mais voilà, cette action-là, je l'ai fait pendant 6 ans au FC Metz. C'est pour ça que je te dis, je l'avais en moi. En fait, c'était instinctif. Instinctif parce que j'ai fait ça plein de fois. Tu vois ? En fait, c'est ça qui est beau. Alors après, l'euro, c'est particulier parce que oui, je suis décisif parce qu'il y a ce centre en retrait et que David, il finit très très bien. Mais après, non, le reste, non, pour moi, la consécration, c'était d'être en équipe de France. Mais bien sûr, titulaire, top. Remplaçant, c'est pas grave. Je ferai le maximum pour être titulaire. Mais il y a une hiérarchie. C'est comme ça. C'est beau. C'est beau. Après, c'est ma philosophie. Non, c'est clair, mais j'adhère. Tout le monde n'est pas comme ça. J'adhère. Mais c'est comme ça. Après, c'est comme tu dis, tant que c'est clair, net et précis et transparent, après, tu peux naviguer sans problème. Robert, j'aimerais juste revenir avec toi un peu sur des moments un peu plus compliqués. Ah oui. Comme je disais, un peu plus compliqué. On parle bien sûr de blessures. Oui. Et je pense que quand on parlait de montagnes et d'obstacles, on parle aussi souvent de ce genre de choses. Et moi, j'ai envie de revenir sur cette fameuse blessure à Newcastle. mais pas sur ce qu'elle est, mais plutôt quand tu arrives au Cerce à Saint-Raphaël. Tu vois. Ouais. Comment tu... Parce que je sais que tu marches sur le haut, tu es en pleine confiance et ce que Wenger adorait dire, pour gagner en confiance, tu prends l'escalier et quand tu la perds, tu prends l'ascenseur. Tu sais, donc tu es vraiment au plus bas. Avec l'ascenseur, ça va vite. Ça va très, très vite. Et j'aimerais que tu partages avec moi ce... Ouais, Saint-Raphaël, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui te fait relativiser ? Qu'est-ce qui te donne confiance ? Qu'est-ce qui te donne de la force pour te dire qu'il y a l'émotion de ta maman qui retentit son corps, mais comment tu ressors de là alors que tu as rarement été blessé avant, en fait ? Disons que non, à part des petites blessures musculaires, mais un arrêt comme celui-ci où je me fais opérer du ligament croisé, c'est dur à encaisser. C'est dur, mais... Après, si tu veux, je me souviens, c'est que je n'ai pas le choix. Ça fait partie du jeu. Alors, c'est vrai quand le chirurgien me donne le diagnostic et me dit bon, ben voilà, désolé Robert, mais t'as une rupture du ligament croisé, il va falloir que tu te fasses opérer et t'en as pour six mois, quoi. Et quand il te dit six mois, six mois, c'est loin. Et surtout qu'au milieu, t'as la Coupe du Monde 2002, quoi. Et comme tu disais, c'est qu'après, moi, je me sentais hyper bien. C'est que j'étais à l'aise. Tout ce que je faisais, ça passait. J'avais pratiquement 100% de réussite. Et j'étais pratiquement, ouais, au summum de ma carrière. Mais il y a cette blessure qui arrive. Donc, je me retrouve au CERS. Et en fait, ce qui me fait relativiser, c'est que j'ai pratiquement beaucoup d'accidentés de la route autour de moi. Et moi, je ne peux pas pleurer juste pour un ligament croisé. Il y en a, ils ont des fractures, tibia, fémur. Tu vois, ils ont des broches, mais je te jure, ils ont des broches tout le long de la jambe. Et moi, j'arrive avec mon petit ligament croisé et je dis, mais attends, mais je ne peux pas me plaindre. Mais non, ce n'est pas possible. Donc, j'ai fermé un peu ma bouche et j'ai fait ma rééducation au milieu de tous ces gens-là. Je me souviens, c'était hyper sympa parce que le soir, on regardait les matchs de l'équipe de France ensemble, tu vois. Et bon, les gens, c'est là où je me suis dit, les gens, ils sont méchants quand même. C'est quoi, ils parlaient d'eux ? C'est là, je me suis dit, les gens, ils avaient complètement oublié, j'étais là. Oh là là. Je me suis dit, purée, mais si je suis sur le terrain, en fait, ils m'insultent pareil. Mais je suis genre, les gens, mais il n'avance pas, mais il est nul. Mais c'est quoi cette chèvre ? Mais c'est mieux de ne pas le faire jouer. Oh là là, j'ai entendu des trucs. Et donc après, j'ai relativisé par rapport à tout ça. Puis, en fait, ce qui a été bien, c'est l'aspect mental. je me suis retrouvé dans des séances d'entraînement avec mon ami Thiburz Daru qui était mon coach et mon préparateur physique qu'Arsen m'avait mis à disposition, mais je me suis retrouvé dans des séances très, très dures. Les seules fois où j'ai vraiment vomi, c'était avec lui. C'est vrai. Mais tu sais, quand tu es tout seul, tu sais, quand tu es en groupe, tu as des exercices, tu peux tricher un peu. Celui-là, je ne le fais pas. 10 secondes en moins. Tu vois ou pas ? On l'a fait. Tu l'as fait aussi. Il me met dans la sauce. Mais là, tu ne peux pas tricher. C'est-à-dire qu'il est avec le chrono, tac, et il te regarde. Et il compte. Tu vois ou pas ? Tu es tout seul avec toi-même. Tu es tout seul, toi-même. Et c'est pour ça que mentalement, ça m'a fait du bien et ça m'a permis de revenir à un certain niveau, pas au niveau auquel j'étais en 2002, avant la blessure, mais en tout cas, ça m'a permis de rejouer au foot et de reconnaître d'autres sensations comme celle de 2004. Tu vois, tout simplement. Donc, c'est dur quand on t'annonce une rupture du ligament croisé. Il faut passer l'obstacle et puis après, il faut enchaîner avec la rééducation et le travail. Mais le travail, c'est un travail qui est complètement différent quand tu es en groupe. Parce qu'en fait, encore une fois, tu es tout seul. tu es avec ton préparateur physique et il ne te lâche pas. Et c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, matin, après-midi, matin, après-midi, pendant quatre mois, du lundi au vendredi. J'avais samedi, dimanche off, mais lundi au vendredi, j'ai vraiment souffert. Mais mentalement, ça m'a fait du bien. Mais c'était un choix. Ah oui, bien sûr, c'est un choix. C'est ce que je voulais. Tu aurais pu rester à Londres et te faire soigner là-bas aussi, non ? Bien sûr. J'aurais pu être dans mon petit cocon familial, cocon avec le club, tranquille. Non, non, non. Là, je n'ai pas choisi la facilité pour reprendre l'expression de certains. Et ça démontre bien quelque chose aussi. Donc, après, si tu veux, il faut savoir ce que tu veux. Moi, je n'avais qu'une envie, c'était de revenir. En fait, le chirurgien m'avait dit, écoute, Robert, c'est six mois. Ne cherche pas à aller plus vite. Ne cherche pas à gagner du temps, ça ne sert à rien. Et donc, on l'avait avec Tibur Zdaou et Arsène Wenger, on avait programmé une date. Et à cette date-là, j'étais là. La date de retour, c'était le match Champions League contre Auxerre. Bon, le père, Highbury, c'était là. Et j'étais là, j'étais sur le banc et je suis rentré. Mais voilà, après, il faut s'adapter à la situation. Ce n'est pas facile, je t'avoue. Mais tu n'as pas le choix. Tu te rappelles de ton premier match après la blessure qui n'était pas le match de Auxerre, mais le match amical avant ? Tu te rappelles de ce match-là où tu as fait ton retour après cette blessure ? C'était un match amical. Avec Arsenal ? Oui. Au centre ? Oui, au camp d'entraînement, à Colney. J'étais à côté de toi, tu te rappelles ? Oui, je sais. On a joué contre... Non, pas Leicester. Je ne sais plus si c'était Leicester, mais c'est une équipe... Et moi, j'étais dans la semaine où je venais un petit peu visiter. Oui. Et tel lundi, comme ça, donc j'arrive, et puis Arsène me dit « Tu vas jouer mercredi à le retour de Robert. » Je suis quoi ? J'ai 16 ans, il y a Robert Pires, il y a Canou, il y a Pascal Sigon, il y a Colo Touré qui jouait partout. C'était incroyable. Mais c'est que le match, il l'avait programmé juste pour moi. Oui, je sais, c'était pour toi, c'était ton match. C'était mon match, t'imagines ? Mon retour. J'en ai fait partie, tu sais. C'est beau. C'est incroyable. non, c'était... Tu vois, c'est pour ça, tout à l'heure, tu me parlais de la relation avec Arsène, mais rien que ça, tu vois, ça te démontre beaucoup de choses. Et ce qui est incroyable, c'est que, je te promets, c'est que, donc pendant ma rééducation, tous les matins, à 10 heures, il appelait Tibur Zahou. Donc ça faisait 9 heures à Londres. Bravo. Pour savoir comment j'avais. Il me dit bon, à chaque fois, il me dit bon, il y a rien, il dit Arsène. C'est beau. Tibur Zahou, il dit bon, tu me fais chier, elle a m'appelé tous les matins. Mais bien sûr qu'il va bien, tu crois quoi en plus ? Comment il parlait Tib ? Donc c'était marrant. Mais non, tout ça pour dire, c'est que ouais, il voulait savoir où j'en étais, le suivi, s'il était bien fait. Et puis, il avait qu'une envie, c'est que je revienne dans une certaine forme. Et c'est pour ça qu'il avait programmé ce match à Colney. Au camp d'entraînement d'Arsenal. Colney. Colney. Il fait des matchs là-bas, des entraînements. Robert, c'est quoi ? Champion du monde, champion d'Europe, champion d'Angleterre, FA Cup, Community Shield. Tu as gagné aussi la Coupe des Confédérations avec la France. Deux fois. Deux fois. Les gens l'oublient, mais c'est important. C'est très important. Par contre, il y en a une qui fait mal. Qui nous est passée sous le nez. Qui nous est passée sous le nez. Qui nous est passée sous le nez. J'aimerais que tu m'expliques le contexte de cette soirée. Parce que... 2006 ? Exact. 2006. Tu vois, en fait, ta préparation à l'hôtel après ce qui se passe sur le terrain. Ton... On va dire... Et là, je parle vraiment de toi-même. Toi-même, de toi avec toi sur le banc. Tu sais. Comment, quand tu sors... Parce que oui, j'ai entendu... Tu n'as pas regardé Venguer, tout ça, où il n'y a pas eu d'échange. Mais moi, je veux que tu ailles plus loin. Mais qu'est-ce que tu as dans le ventre alors que... Tu es un des joueurs... Tu es... Tu es une légende avec Titi, avec les mannes des plus anciens sur le terrain. Moi, j'aimerais que tu arrives à me mettre ça, qu'on puisse comprendre. Tu sais, ton... Le match, la joie d'être dans cette chambre, d'être à Paris, en France en plus, pour aller jouer cette Coupe du Monde où tu as gagné la Coupe du Monde quelques années auparavant. Donc, il y a plein de choses, en fait. Il y a plein d'éléments qui font que cette soirée doit être spéciale. Au final, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. C'est vrai, tu as raison, c'est une soirée spéciale. Alors déjà, pour nous, les joueurs, Arsène, parce qu'on a... On a tout fait pour accéder à cette finale. En fait, c'est une soirée très, très compliquée, pour moi, sur un plan personnel. Alors déjà, la première chose, c'est parce qu'on l'a perdue. Ça, pour moi, c'est terrible parce que la Champions League, tout le monde veut la gagner. Ce qui est normal, ce qui est logique. Parce que c'est certainement en Europe la plus belle des compétitions. Tous les joueurs le disent. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que... En fait, c'est que j'avais tout programmé, tout imaginé, sauf ça. Sauf ça, que je ne joue que 18 minutes. Et si tu veux, si tu veux... Alors, à ce moment-là, oui, j'en veux énormément à Arsène. Mais vraiment, vraiment. Parce que, si tu veux, donc, il y a la faute de Jens Lehmann sur sa métaux. l'arbitre décide, je pense, un peu trop vite. Siffle un peu trop vite, sachant que Ludo Juli, il marque dans le but vide. Donc, ça aurait pu faire 1-0. Il aurait dû même accepter le but. Et donc, voilà. Fait de jeu. Faut de carton rouge pour Jens. Mais à ce moment-là, à aucun moment, je ne me dis que c'est moi qui sort. Mais vraiment. Vraiment. Donc, pour moi, je suis... Putain, je suis sort. Ah ouais. Hein ? Ah oui, je suis hyper sûr. Pour moi, je non. Pour moi, carton rouge. Ça veut dire qu'il y a un joueur qui doit sortir et que Manuel Moulias va rentrer, parce qu'il l'envole. C'est logique. La règle, elle est comme ça. Et moi, je suis là, tranquille, j'attends. Et en fait, je regarde le changement, je vois le panneau et je vois le numéro 7. Waouh. Là, tu penses quoi ? Tu te dis quoi ? Là, j'ai un vœu. J'ai un vœu et c'est là où je me dis, bon après, au fond de moi, mais il est nul, il ne comprend rien. C'est comment on peut être. Mais c'est quoi ce choix de merde ? Tu vois là, Robert, est-ce que sur un moment comme ça, qui est tellement fort pour toi, mais après, c'est vrai que peut-être c'est contre nature, tu vois ? Peut-être qu'il y a un Titi, si ça avait été Titi, ça n'aurait pas été, mais si ça avait été Titi, tu penses qu'il y aurait eu un échange genre verbal et peut-être même une confrontation sur la touche, pour lui faire comprendre que ce n'est pas normal. Et toi, tu aurais été dans ton droit. Tu aurais été légitime que tu puisses lui dire quelque chose en disant Arsène ou Boss, non, je n'accepte pas ce choix et lui dire verbalement. Comme tu vois aujourd'hui des joueurs qui balancent leur maillot, pas forcément le maillot, mais qui montrent avec une émotion quelque chose. Mais toi, non. Non, parce que... Alors Titi, je ne sais pas ce qu'il aurait fait ou un autre, mais moi, non, parce que ce qui est important, en fait, encore une fois, c'est l'équipe, pas moi. Moi, je suis hyper déçu et je lui en veux encore une fois énormément, mais c'est pour ça qu'en fait, quand je suis sur le terrain et que je me dirige vers Almunia, dans mon esprit, c'est surtout tu ne le regardes pas. Ah, d'accord. Donc, c'est ce qui se passe. Je crois, je passe comme ça derrière lui et puis je vais sur le banc, je me mets, je suis au bout du banc, tu vois, si j'avais pu aller en dehors du stade, j'y aurais été, je serais parti. Mais là, je décide de m'installer, je mets la veste et puis, et puis, j'ai des longues minutes, enfin, les minutes, elles sont longues, je me dis, c'est pas possible. Et donc, toujours, je regarde un peu droit devant moi, je suis un peu dans le vide et en fait, je ne comprends pas parce que je ne comprends pas ce qui se passe parce que ce scénario-là, je ne l'avais vraiment pas imaginé. et donc, c'est long, c'est long, c'est long et puis, il y a Saul Campbell qui marque, tu vois. C'est là où je me dis, bon, au moins, on va gagner, tu vois. Au moins, j'ai joué 18 minutes, mais si. Je serai sur la photo à la fin, si. Au moins, je serai sur la photo, quoi, à côté du trophée. Tu vois, non-0 en plus. Et c'est vrai que le contre Saul Campbell, ça change un peu mon attitude, quoi. Enfin, ça change mon attitude parce que je suis recroquillé et puis parce que je regarde le match sans vraiment le regarder, mais je suis ailleurs. Donc, il y a un 0 et pour moi, en fait, ça devient maintenant, à ce moment-là, c'est ce qui devient le plus important, c'est de gagner. C'est la victoire. C'est la victoire, tout simplement. Bon, malheureusement, non. Malheureusement, c'est qu'on perd. Donc, la double sanction, Double sanction parce qu'on perd et je ne joue que dix minutes. Donc, ça a été terrible. Le voyage retour sur Londres, oh là là, écoute-moi. Si j'avais pu rester à Paris, je serais resté à Paris. J'avais vraiment, mais vraiment pas envie de rentrer. Mais bon, il fallait. Je me rappelle parce qu'on était là, nous, à Lexon, il y a des bailleurs en dehors du groupe pour ce match-là. Mais moi, j'ai une image, en fait, dans le vestiaire. tu me rappelles, tu étais isolé, en fait. Oui, bien sûr. J'ai cette image-là et très peu de personnes te parlent ou viennent te discuter avec toi pour savoir comment tu te sens, peut-être par après. En fait, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que dans un moment pareil, tu aurais peut-être voulu le soutien de, je ne sais pas, d'un Thierry ou d'un autre, d'un plus jeune qui serait venu vers toi te demander, Robert, comment ça va mentalement, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi ou pas du tout, tu avais besoin de cet espace ou est-ce que tu avais même un échange avec Thierry peut-être que l'une aussi n'avait pas compris comme vous étiez les plus anciens avec Yens. Est-ce qu'il y a des discussions après où il se dit mais le boss, il a fait quoi en fait ? Non, mais en fait, il y avait, non, en fait, déjà, il n'y avait pas grand-chose à dire de la part des autres joueurs, ce qui est normal parce qu'en fait, et puis en fait, je n'avais besoin de personne. Il y a juste Titi qui est venu vers moi et qui m'a dit désolé parce qu'il l'a vu et je pense que même lui il n'a pas compris la situation mais après, j'en veux à personne. Quand je dis j'en veux, je parle des joueurs parce qu'en fait, on est tellement abattus par ce qui nous arrive, c'est-à-dire qu'on vient de perdre la finale du Champions League à Paris face à Barcelone donc tout le monde est hyper triste et tout le monde est hyper déçu. Alors moi, peut-être un peu plus parce que je n'ai pas joué beaucoup mais ça a été un fait de jeu et puis il fallait il fallait l'accepter dur mais bon, je n'ai pas le choix mais encore une fois je n'ai pas croisé le regard d'Arsène on ne s'est pas parlé pas du tout même. Dans le vestiaire ? Dans le bus ? Dans l'avion ? Rien ? Rien ? Non, rien. Rien parce que je n'avais pas envie. Comment ? Il a essayé ? Non, je ne pense pas. Non, non, je ne pense pas. Non, parce que peut-être que tu lui poseras la question un jour. Est-ce que ça n'a pas été la décision la plus compliquée de sa carrière ? J'espère lui poser. Comment ? J'espère lui la poser. Tu lui poseras de ma part ? Mais disons qu'à ce moment-là pour revenir sur ce choix-là quand je te dis que je suis serein c'est que dans mon esprit c'est soit il sort Alex Gleb soit ses Fabregas. Pourquoi je pense ça ? Parce que j'ai justement cette relation avec Titi sur le terrain qui est plutôt bonne forte très forte. Tu vois donc c'est pour ça que je te dis que je suis serein et que je ne comprends pas le fait qu'il me sorte. Alors je me suis dit peut-être après peut-être qu'il cherchait à avoir une structure au milieu du terrain parce que c'est vrai que ce n'était pas mon point fort le fait de défendre ou d'avoir cette qualité ou cette capacité de le faire. Mais tu l'avais fait quand même ? Je l'avais fait déjà. Et oui. Et je l'avais fait. Et oui je l'avais fait avec l'équipe de France. Et oui. Où j'avais joué en numéro 6 avec pas de bien. pour moi oui pour moi après c'est moi. Bien sûr. Mais il s'est trompé. Bien sûr il s'est trompé. j'espère qu'on a l'occasion de poser la question. On a posé la question de ma part. Je le poserai. Robert la dernière après je te libère. T'inquiète. Il n'y a pas de soucis. Ce fameux pénalty. Thierry Henry. Ce fameux pénalty avec Titi. Tu vois en fait il faut qu'on l'élabore mais j'aimerais vraiment avoir droit ton angle. Parce qu'en fait j'ai souvent entendu Titi en parler. Qu'est-ce qu'il dit ? Thierry il dit que c'est de ta faute. Oui. Tu vois. Oui bien sûr. Je suis d'accord. Bien sûr. Oui mais moi ma question c'est toi tu n'aurais jamais voulu faire un pénalty comme ça. Ben non. Le problème il commence déjà là. Déjà tu me connais. Oui. Mais c'est pour ça. Pourquoi tu acceptes ? Pourquoi j'acceptes ? Oui. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Parce que parce que en fait je crois que j'avais envie de faire plaisir à Titi. Et que j'ai eu du mal à lui dire non. Tu vois. J'ai dit oui alors que alors que je n'aurais pas dû. Mais c'est encore une fois c'est son idée parce qu'il avait vu il avait vu son idole le faire à Yann Cruyff. Bien sûr. Bon oui ils l'ont réussi. Nous non. Mais ce qui est marrant c'est que tu vois encore aujourd'hui on en parle quoi. Même les gens me posent la question et me disent mais alors mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce pénalty ? Donc j'explique quoi. Et est-ce que ça t'a affecté en quoi que ce soit pas du tout mentalement ou quoi que non ? Pas du tout. Mais non on gagne le match 1-0 contre Man City c'est moi qui marque non c'est moi qui marque sur le pénalty. Non pas du tout. Le seul truc qui m'a fait rire c'est qu'à la fin du match Arsène Mengard il vient me voir il me fait t'as de la chance on a gagné. Écoute moi c'est clair j'ai eu chaud. Ouais mais tu vois le truc que j'imagine et en plus d'ailleurs Titi te chambre en plein match après. Bah bien tu connais Titi. Mais oui c'est pour ça c'est que je me dis il a dû te fatiguer avec ça. Il m'a fatigué bah oui bien sûr qu'il m'a fatigué il n'y a pas de problème mais je le connais t'inquiète. Mais ce qu'il faut savoir je reviens vite sur ce pénalty c'est que la veille on l'a fait à l'entraînement sauf qu'on avait inversé les rôles c'est à dire que lui se retrouve dans la position du passeur et moi du buteur. Et pourquoi vous avez inversé encore ? Bah parce que Titi il a dit on change et bah attention ça va vite il me dit non parce qu'il me dit donc pénalty deuxième pénalty et il arrive vers moi il me fait on fait ce qu'on a fait hier et moi je dis ouais ok d'accord ça marche il me dit non par contre on change je dis quoi ? on change il me dit ouais c'est toi qui fais la passe et moi je marque je dis mais non mais Titi c'est pas ce qu'on a dit mais ça va vite c'est pas ce qu'on s'était dit non c'est pas possible ah tu dis non en plus bah je dis non si 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 il faut le faire c'est maintenant qu'il c'est maintenant qu'on le fait c'est maintenant qu'on le fait et là je me dis ouais ok encore une fois pour pas dire non j'ai dit ok on le fait donc déjà je suis pas serein non je suis vraiment pas serein c'est à dire que je t'explique rapide donc j'ai le ballon dans la main je le pose et quand je me retourne je regarde où il est le problème c'est qu'il est il est derrière deux attaquants et il est derrière deux défenseurs tu vois donc il le bloque tu vois et donc c'est la dernière image que j'ai de lui donc je suis devant le but et donc la dernière image que j'ai c'est que lui il est coincé et là je me dis mais attends mais en fait il se passe mille trucs dans ma tête donc t'as l'hésitation constante j'ai une grave hésitation quoi est-ce que tu dis que tu vas tirer à un moment donné bah oui bah oui parce que dans mon esprit c'est qu'il est coincé donc il peut pas passer il peut pas passer c'est impossible impossible et ouais non 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 et puis il faut aller vite donc et donc dans cette course d'élan t'hésites encore et bah j'hésite et la preuve c'est que j'hésite c'est que je touche même pas le ballon quoi tellement je sais tellement je sais pas ce qu'il faut faire je ne touche pas le ballon et donc c'est que quand quand moi je suis à la hauteur du ballon le premier qui est là c'est et dans ma tête je me dis comment il a fait et là je me suis dit oh la la qu'est-ce qui m'arrive après t'as je sais plus comment il s'appelle le défenseur de City non je sais plus comment il s'appelle il m'a insulté de tous les noms il m'a dit ouais ouais il m'a dit ouais qu'est-ce que tu fais t'es arrogant c'est distinct non 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 à l'anglais il dit tu peux pas faire ça mais le truc c'est que l'arbitre savait pas donc qu'est-ce qu'il a fait parce que normalement je vais retirer le pénalty ouais le ballon n'a pas bougé le ballon n'a pas bougé donc je vais le retirer et l'arbitre il a sifflé coup franc contre nous la pire sanction j'ai dit non oh la la c'est honte je te jure j'ai rarement eu honte comme ça mais j'étais pas bien j'étais pas bien du tout mais vraiment après sur le match j'étais pas bon parce que je pensais qu'à ça c'est là où est-ce que tu sors de ton match après ça ah bah complet j'avais chaud aux fesses parce que j'avais chaud aux fesses parce que parce que s'ils égalisent je suis mort mais je suis mort je suis mort dans le film bah oui donc c'est pour ça au final on gagne un zéro c'est moi qui marque et Arsène c'est là où il me dit t'as de la chance on a gagné mais il me le dit écoute moi avec le regard je vois bien je vois bien parce qu'il en a pas fait souvent des regards comme ça mais là là j'ai senti qu'il était un peu vénère mais vraiment et tu vois c'est beau je trouve de pour moi ça ça montre toute ton humanité de montrer en fait de montrer mais c'est ma faute oui non Titi il a raison on est d'accord mais en fait qui montre quand même que c'est toi qui étais désigné tireur de pénalty avec Titi je pense à l'époque Titi 1 et moi 2 2 donc tu marques le premier ouais il aurait pu marquer le deuxième tu vois il aurait pu prendre le ballon bien sûr ou toi même dans ton moment d'hésitation quand tu dis mais en fait il est coincé tu peux aussi te dire mais en fait je tire mais non c'est à moi de tirer voilà puis après on se réglera dans le vestiaire parce qu'on a pas fait le truc tu vois c'est à moi de tirer oui c'est ça parce que normalement c'est à moi de tirer parce que la faute elle est sur lui et quand il y avait faute sur lui il voulait pas tirer ok donc c'est à ce moment là qu'il dit on change on inverse les rôles il me dit je dis quoi on inverse les rôles ah mais c'est beau parce que et après oui non après c'est de ma faute parce que je fais pas la passe alors que si je fais la passe bam c'est le dos marque il marque et marque il marque pardon et voilà c'est terminé ça démontre aussi qu'après ben voilà t'es pas à l'abri que tu peux perdre ce match en fait tu vois même match nul non non même match nul moi j'avais j'étais en panique en panique parce que je crois qu'il me sort à 20 minutes de la fin donc je suis sur le vent écoute moi mais j'ai chaud mais t'es pas et là il t'a regardé ou pas quand t'es sorti non même pas il m'a pas regardé là j'étais pas bien je crois même je te jure je crois même que Man City égalise mais hors jeu ouais ouais non non j'ai vu non non je crois qu'il y a une situation comme ça ah non j'étais pas bien j'étais en souffrance les 20 dernières minutes j'étais vraiment pas bien en plus tu connais le bon Iberi il était tout petit là il y a celui-là il se retourne comme ça t'imagines pas comment je me suis fait allumer dans la presse la semaine enfin dans la semaine oh là là j'en ai pris écoute moi plein plein la gueule Roberto merci franchement merci à toi mon petit yo incroyable franchement c'était incroyable merci Roberto ma classe gracias thank you merci merci la la merci à toi